Deux minutes pour booster la croissance de votre entreprise, un podcast productif proposé par Symbolcérène. Le Challenger Sale Bon, on est au taquet avec l'équipe commerciale. Tu m'avais parlé d'une dernière stratégie à mettre en place, le Challenger Sale, je crois. C'est quoi au juste ? Ah, le Challenger Sale, c'est un peu la stratégie du diviser pour mieux régner, mais à l'intérieur de l'esprit de ton client. Euh, j'ai rien compris. C'est une technique de vente qui se concentre sur la création de perturbations chez les clients pour leur faire voir leur entreprise et leurs besoins de manière différente. Les vendeurs, Challenger, font cela en posant des questions difficiles et en défiant les clients. L'objectif, c'est de démontrer l'expertise et la valeur de l'entreprise en fournissant des idées novatrices pour résoudre les problèmes des clients, même si cela signifie remettre en question leurs convictions actuelles. Ces techniques de vente peuvent être très efficaces car elles permettent de se différencier de la concurrence et de construire une relation de confiance avec les clients. Ok, donc je prépare une série de questions piège, on est bon alors ? Ah, c'est pas aussi simple que cela, hein ? Bah, pourquoi ? Car on va être dans un échange relativement ouvert. Ils font donc que les questions collent à la personnalité de ton vendeur, afin qu'il soit totalement à l'aise pendant la discussion. Pour cela, on va donc répartir tes commerciaux sur base de leurs profils. Leurs profils étant les hard workers, donc ceux qui travaillent dur jour après jour, les Russian Ship Builders qui cherchent à créer une relation de qualité avec ses clients, les loups solitaires qui ont tendance à travailler dans leur coin, les Problem Solvers qui cherchent à planir toutes les difficultés, et les Purs Challengers qui proposent une nouvelle façon de voir le monde. Eh, ouais, un peu plus rien compliqué que les autres stratégies que tu m'avais expliquées, quoi. Ouais, pour le coup, je t'invite à lire un bouquin consacré à cette stratégie, afin de te poser les bonnes questions, pour poser les bons choix, et faire de cette stratégie une pleine réussite, plutôt qu'un demi-succès. Voilà, je m'excuse à tous et toutes pour ces quelques semaines sans épisode. J'ai tout simplement eu une extinction de voix assez massive, mais je vous promets de reprendre le rythme pour vous amener, j'espère, à un mix de valeur dans les prochains épisodes. A bientôt pour plus de réussite sur crm-pour-pme.fr